Bonjour mes élèves, alors aujourd'hui dans cette séance on va corriger l'exercice numéro 3 et 4 donc s'il vous plaît prenez votre cahier des exercices, écrivez la date d'aujourd'hui à la marche donc on va faire la correction, donc écrivez solution s'il vous plaît donc je vais vous lire les données, on considère la figure suivante tel que ABC est un triangle rectangle en A et la droite EF parallèle à AB la question dit démontrer que le triangle CEF est rectangle en E donc on va démontrer que CEF, comme vous voyez ici, le triangle CEF est rectangle en E alors pour démontrer que CEF est un triangle rectangle en E on va appliquer la propriété numéro 1 des angles correspondants pourquoi ? Parce que nous avons ici deux droites parallèles EF et AB leur copie par la séconde AC, respectivement en A et E alors elles forment ou bien elles déterminent des angles, deux angles correspondants ésométriques donc CEF et EF sont deux angles correspondants, donc sont ésométriques pourquoi ? Parce qu'elles sont formées par deux droites parallèles en séconde alors puisque ici l'angle A est un angle droit, pourquoi l'angle A est un angle droit ? parce que le triangle ABC est un triangle rectangle en A alors CEF est un angle droit, donc on déduit que le triangle CEF est un triangle rectangle donc on va écrire ça, donc on considère, on considère donc on considère les parallèles on considère les parallèles, les parallèles, les parallèles de parallèles, lesquels c'est EF EF, F, YAB donc A, B, F, F, F,... et AB donc E, AB, pardon Et la 50 ? la 50 ? la 50 ? AC ! donc voilà! A50, AC ! donc voilà, très bien ! On a quoi ? Puisque EF et AB sont parallèles coupés par la séquente AC, alors elles forment deux angles correspondants isométriques. Donc, alors, on a quoi ? On a, pardon, on a CEF, l'angle CEF et EAB, EAB, CEF, EAB, deux angles, comment sont-ils ? Deux angles, deux angles correspondants, correspondants, pardon, correspondants, deux angles correspondants, donc, les angles correspondants formés par deux droites parallèles à une séquente sont isométriques. Donc, CEF, donc CEF est égale à EAB, EAB. Alors, et puisque, regardez ici, donc, puisque A est un angle droit, bien, CAB est un angle droit, puisque, et puisque CAB est un angle droit, est un angle droit, alors, bien sûr, donc, bien sûr, CEF est un angle droit, donc, CEF, donc l'angle CEF est un angle droit. Très bien, un angle droit, donc, voilà, alors, on dit que le triangle CEF, alors, le triangle, alors, le triangle CEF, c'est un rectangle, en E, pourquoi, parce que E squ waterproof. Donc, voilà, et puisque l'angle CEF est un angle droit, alors, CEF est un angle droit, Donc, le triangle CEF est rectangle en E. Très bien. Maintenant, on passe à l'exercice numéro 5, pardon, l'exercice numéro 4. On considère la figure suivante, tel que AF est égale à 40 degrés, BC est égale à 40 degrés. La question, c'est démontrer que BC est parallèle à EF. Alors, pour démontrer que c'est EF parallèle à BC, on va utiliser la propriété numéro 2 des angles correspondants. Alors, si deux droites quiconque, si deux droites forment avec une séquente deux angles correspondants isométriques, alors sont parallèles. Regardez ici. Donc, on considère les parallèles EF et BC et la séquente AB. Alors, puisque nous avons ici, donc, A, E, F et E, BC sont des angles correspondants, alors puisque ces angles sont isométriques, pourquoi sont isométriques ? Regardez, parce que la mesure de AF est 40 degrés, alors que la mesure de BC est 40 degrés, alors les deux angles sont isométriques. Puis, ces deux angles sont formés par EF et BC et la séquente AB, alors, les deux droites EF et BC sont parallèles. Voilà, on écrit ici, donc, on considère, donc, on considère, donc, on considère, on considère, on considère, on considère les droites, quelle droite ? La droite EF, pardon, EF et PC et la séquente AB Donc, voilà, BC et la séquente, qu'il sait contre ? Et la séquente AB alors on l'a on l'a quoi on a à ffbc sont deux angles correspondants non on n'a pas fff et bcbc sans son croissant deux angles dans un angle correspondant correspondant alors et puis à la mesure de l'aub est égale à 40 degrés 40 degrés et bc et bc la mesure de l'anglais bc est égale à 40 degrés alors qu'on dit oui donc on dit oui quoi on dit oui que à l'aub est égale à bc c'est-à-dire les deux angles en même mesure à bc alors qu'est-ce que ces deux angles sont correspondants et on me est en même mesure alors la droite a bc et f sont parallèles donc on écrit ici alors la conclusion c'est que la droite bc parallèle à la droite f voilà c'est voilà la correction de l'exercice numéro 4 donc c'était ici un chapeau ici donc aeb sont deux angles correspondants donc puisque la mesure de l'anglais aeb est égale à 40 degrés et bc est égale à 40 degrés on dit lui que aeb est égale à ebc et puis ebc sont deux angles correspondants isométriques alors bc parallèle à f j'espère que vous avez bien compris donc merci de votre attention à la prochaine vidéo n'incha'Allah on va en commencer la leçon des équations de première degrés et qui est inconnue donc voilà merci de votre attention